Salut tout le monde, c'est Fitz de Brasseur. Aujourd'hui, on vous brasse une IPA et on va faire un petit dry-up dedans. Fait qu'on va avoir un part 2 au vidéo. Puis on va faire aussi un up stand, ça veut dire qu'on va descendre notre température de bouillage en dernier pour ajouter du houblon qui va vous faire sortir toutes les huiles aromatiques du houblon. Fait que commencer à 8h le matin, on est prêts à en faire brasser. L'hiver, l'eau est vraiment plus froide, fait que c'est plus long à chauffer. Fait que besoin de notre café matinal le matin. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Pour notre petite recette super facile, on a mis du PLL pour avoir une couleur la plus pâle possible. On va utiliser du blé rouge, on va utiliser de l'avoine en flocons et du blé cru. Fait que c'est parti pour notre mâche. On met ça dans l'eau puis on continue à brasser parce qu'on n'appelle pas ça les brasseurs pour rien. Toujours bien brasser. Toujours bien brasser. Toujours bien brasser. On repart de la circulation pour être sûr que tout soit bien transformé, puis aussi ça va éclaircir notre mou, fait que c'est parti pour la petite recirculation de nos pompes. On est rendu au test diode, on va vérifier le test enzymatique, fait que c'est parti pour voir si les amido ont fini la transformation. Action! Vraiment claire la petite... Transformation terminée. On va super bien. On a fini notre recirculation, fait que là on va faire le rinçage des dretsch. As-tu fini ton café, Fitz? Non, pas encore! Fait qu'on va faire un batch part cette fois-ci et un fly sparge, on va faire les deux. Comme ça, on va gagner la maximum d'efficacité dans notre système. Fait que présentement, on apprend de juste réduire, on enlève notre mou qui est déjà dedans pour faire notre batch part. Fait qu'on y va vraiment tranquillement pour être sûr que notre mou de bière essaie de prendre le plus de sucre possible pour avoir la meilleure efficacité possible. C'est parti! 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 Le bouchard au batch part. Toujours bien rincé. Pour l'instant, vu que c'est avec le batch, on va mettre beaucoup d'eau. On va brasser. On laisse encore deux pouces au-dessus. Puis après ça, on va laisser passer santé pendant 10 minutes pour être sûr que notre eau ramasse vraiment tout de bien au sucre. Le batch projet est fait, donc on est rendu au fly, donc vous êtes habitué de le voir, donc on va passer super rapide là-dessus et on va plus parler de l'ébullition vu qu'on a des nouvelles techniques qu'on va essayer aujourd'hui. Donc on est rendu pour écumer, donc c'est super facile, on enlève toutes les mauvaises protéines qui sont dedans, encore une fois, ça sert à rien de les laisser là, de toute façon ils vont s'évaporer avec le temps, donc moi je préfère les enlever, on gagne sur le temps d'ébullition. Le premier houblon, c'est le magnum, ça va donner juste l'amertume pour la bière, donc on n'est pas obligé d'aller dans un citra, un marilot, un simco, qu'est-ce qu'on veut, c'est juste une amertume, ça fait que le magnum va faire amplement l'ouvrage. On va attendre que ça bouille un peu plus avant de le mettre et qu'on va remettre ça à zéro. Sous-titrage ST' 501 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 puis par la suite on va descendre la température Mighty а Comme qui tu sais, tu as encappé avec tes clients C'est moi земl Qui sent, l'au blonde Hum, qui aime le houblon. Hum, qui va... Non, pas manger le houblon. Fait que, vu qu'on est rendu à la bonne température, on a un 173 degrés par anètre, on va arrêter le refroidissement, puis on va mettre le houblon. Hum, du houblon. Hum, que j'aime ça, du houblon. Ha, 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 je le savais, le houblon. On va le mettre pendant un gros 20 minutes. Ça va tout extraire les huiles. Du houblon. Hum, hum. Tu sais, en plus de ça, ça va donner un goût de houblon à la fière. Ah, c'est parti. Ha, 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 ha. Ouaiiii! Il va arrêter un peu de sommeil. ... Alors, petit test de gravité. Fait que, on regarde à combien qu'on est rendu. 10.4. Pour notre test de gravité, on a un 10.4 plateau. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Toutes les mous cette semaine ont été vendues. Fait que, vraiment heureux de ça. Fait que, si vous avez aimé, faites-nous le savoir. Faites le pouce. Abonne-toi quand t'es prêt. Et puis on zé dans le prochain vidéo. ... 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